Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait depuis un petit moment que je vous parle de cette recette, que je vous poste des photos. Et bien maintenant la recette est enfin en ligne. J'espère que vous allez l'adorer, moi c'est un de mes desserts préférés. Allez, c'est parti ! Pour commencer notre recette, il vous faudra 450 ml de crème à fouetter végétale et celle-ci est exceptionnelle, plus besoin d'autres crèmes ni de lait de coco. 3 à 4 cuillères à soupe de rhum ou une liqueur, c'est vraiment un choix mais c'est facultatif. 100 ml de café bien fort et refroidi. 150 g de chocolat noir. Une vingtaine de spéculoos véganes ou une trentaine de boudoirs véganes, cela dépend de votre moule. Une cuillère à soupe de sucre de canne complet. Et une centaine de grammes d'amandes ou de noisettes, c'est vraiment selon les goûts. Allez, c'est parti ! Pour ressortir tous leurs arômes, nous allons torréfier les amandes ou les noisettes au four à 150 degrés pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, nous allons faire fondre notre chocolat au bain-marie. Dès que notre chocolat aura fondu, nous allons prendre notre crème à fouetter que l'on va verser dans un bol et la fouetter pendant deux minutes. Après une minute, vous pouvez arrêter le fouet et verser la cuillère à soupe du sucre de canne et remettre à fouetter pendant une minute. Normalement, après deux minutes, votre crème aura cette texture. Cela veut dire qu'elle sera parfaite. On va pouvoir de nouveau fouetter, mais avec le chocolat. Nous allons remettre notre crème à fouetter à petite vitesse pendant une minute en ajoutant notre chocolat fondu. Ça y est, le petit moment de gourmandise est arrivé. Faites-vous plaisir. Allez-y, goûtez cette crème comme elle est super légère. Maintenant, vous allez prendre votre moule que vous allez recouvrir de film alimentaire, le fond et les bords du moule. C'est le moment où vous pouvez mélanger votre café avec le rhum ou la liqueur que vous aurez choisi. Mais ce n'était pas obligatoire. Nous, nous n'en avons pas mis. Vous pouvez maintenant étaler une première couche de crème. Une fois votre première couche de crème bien étalée dans le fond, nous allons plonger les spéculoses un à un afin de les imbiber dans le café. Puis, nous allons les disposer en une couche les uns à côté des autres. Et nous allons recommencer avec une couche de crème. Et nous aurons trois couches au final de spéculose et trois couches de crème. Je vous promets, ce dessert est super rapide à faire et vraiment très facile. Merci. 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 Dès que notre dessert sera fini, nous allons mettre un film alimentaire au-dessus et nous allons le déposer au frigo pendant 24 heures. Et voilà, après 24 heures, nous pouvons sortir notre dessert du frigo. Vous allez constater qu'une petite souris est passée par là pendant la nuit. Je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle a réussi à me piquer un petit bout de mon dessert. Nous allons mettre à fouetter les 100 ml de crème. Pendant que notre crème est occupée à fouetter, nous allons prendre notre poche à douille et notre douille. Fin d'avoir plus facile, vous pouvez utiliser un récipient pour déposer votre poche et ajouter votre crème. Voilà, vous pouvez étaler votre crème. Vous pouvez bien entendu utiliser une autre douille pour faire une autre déco sur votre gâteau. Et pour la petite touche finale, vous pouvez ajouter de la poudre de cacao ou du chocolat râpé, c'est vraiment au choix. Et les amandes torréfiées, c'est ce qui va donner le petit croquant à ce dessert super léger. Et voilà, notre dessert est terminé. On va pouvoir enfin le déguster. J'espère que ça vous a plu et que vous allez l'adorer comme nous on l'adore. C'est un dessert super rapide à faire, super léger et super bon. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et nous on se dit à la prochaine. Bisous! Sous-titrage ST' 501